Salut tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour une nouvelle intégration. Donc voilà encore une occasion d'observer les chevaux et les attitudes qu'ils ont les uns envers les autres puisqu'on va découvrir l'intégration d'Héraclès, un poulain de 1 an, dans un nouveau troupeau qui compte 4 membres. Cette intégration-là va être assez différente de celle que vous avez déjà pu découvrir avec Fairplay qui a intégré le troupeau de mes poneys puisque l'intégration d'Héraclès a été beaucoup plus calme et beaucoup plus courte. Donc je trouve ça très bien de pouvoir comparer comme ça différentes intégrations dans différents troupeaux puisque dès qu'on a des chevaux différents, forcément, ils ont tous des caractères qui leur sont propres donc les attitudes varient et les comportements aussi. On va donc découvrir ça, ce sera l'occasion parfaite pour vous de comparer un petit peu toutes ces vidéos et ces intégrations. Je ne vous en dis pas plus, on va tout de suite découvrir ce que ça a donné avec Héraclès. Avant de vous envoyer les images et qu'on commence ensemble à les analyser, je vous propose déjà de planter le décor et d'avoir quelques petites informations sur le contexte. Cette intégration qu'on a faite date de juillet de cette année, donc c'était en 2018. Et du coup, le poulain que vous allez voir s'appelle donc Héraclès. Il a un an, il est tout jeune et il appartient à Aurélie qui est aussi la propriétaire d'Éclair que vous connaissez puisque je l'ai en séance d'équitation éthologique et c'est d'ailleurs le cas aussi tout doucement avec Héraclès. C'est un poulain qui est quand même très proche de l'homme parce qu'il a une histoire un petit peu particulière. Il est orphelin, il a été élevé au biberon par l'homme lorsqu'il était tout petit. Et du coup, je précise ça parce que je trouve que ça se ressent un petit peu dans son comportement. On le verra tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il est très attaché à l'homme et on le sent. On a choisi de faire une mise en troupeau directe, c'est-à-dire tout simplement de mettre le poulain directement dans le pré, à savoir qu'il ne connaissait pas le pré, il ne connaissait pas les autres chevaux, donc on va voir comment ça se passe. Au niveau du groupe, il est composé de quatre membres, dont trois que vous connaissez déjà, vous les avez vus sur Anima Eki. Le premier, c'est Filou, c'est donc un ongre de trois ans qui est tout jeune. Et lui, vous le connaissez, vous l'avez vu en vidéo parce que c'est lui qui illustre l'étude de cas sur le cheval qui tracte. Ensuite, on a Candy, qui est une jument de six ans, et Altaya, une jument de huit ans. Et là encore, c'est des juments que j'ai en équitation éthologique sur les séances. Donc du coup, vous les avez déjà vus, notamment sur la page Facebook. Et enfin, la dernière, c'est aussi une jument, c'est Jasmine. Et elle, elle est un petit peu plus âgée parce qu'elle a 21 ans. Alors ce groupe, moi, je n'avais jamais eu l'occasion de l'observer avant cette intégration. Donc du coup, je ne savais pas trop qui était dominant, qui était dominé, puisque je connaissais les chevaux individuellement, mais je ne les avais jamais vus entre eux. Donc je ne savais pas vraiment comment s'agençait le groupe. Mais vous allez voir que ce n'est pas embêtant parce que quand on les observe très rapidement, on comprend qui fait quoi et qui a quel rôle. Je vous envoie donc les images et c'est parti pour l'analyse. Nous venons de lâcher Héraclès dans le pré et le poulain découvre doucement les lieux. Il est bien décontracté, ne semble pas s'inquiéter plus que ça et fait passer la nourriture en priorité. Le troupeau se situe en haut du pré, donc pour le moment, ils ne savent pas qu'on est là. C'est très bien puisque ça permet à Héraclès de s'adapter tranquillement au lieu sans avoir à gérer des chevaux inconnus. On a attendu un petit peu pour ne pas précipiter Héraclès, qui ne nous quittait pas et qui ne semblait pas pressé de découvrir le reste du pré. Au bout d'un moment, on l'a donc gentiment poussé à s'éloigner. En l'incitant à aller plus loin, on va provoquer doucement la rencontre avec les autres car on ne voulait pas qu'il le gère seul, on voulait être là lors de ce moment important pour pouvoir réagir en cas de problème. A partir du moment où on est allé vers le haut du pré, Héraclès nous a très bien suivi et c'est là qu'on peut voir son attachement à l'homme car il nous a pris comme point de repère immédiatement et n'était pas du tout pressé de nous quitter. On sentait clairement que pour lui, l'humain c'est rassurant et digne de confiance. Enfin, on s'est approché de la zone où le troupeau broutait. Héraclès était curieux mais très prudent et respectueux si bien qu'il se contentait d'observer de loin sans s'imposer. Si on regarde du côté du groupe, Philou n'est pas encore là mais Altaya et Candy sont très attentives. Quant à Jasmine, elle est très détachée et continue de manger comme si de rien n'était. Héraclès avait même plutôt tendance à s'éloigner des chevaux pour venir vers nous. Concrètement, c'est plutôt positif puisque ça montre qu'il s'efface, qu'il n'est pas intrusif avec le troupeau donc ça va le mettre à l'abri d'éventuels comportements agressifs. Les autres sont de plus en plus curieux, Altaya en tête et Candy juste derrière. Philou est aussi en train de s'approcher. En revanche, Jasmine n'en a absolument rien à faire puisqu'elle continue à brouter tranquillement sans même nous regarder. Même si le poulain mange, il reste très attentif à la situation. Dès que les chevaux se mettent en marche pour l'approcher, Héraclès les regarde prudemment. On voit déjà ici que Jasmine, qui est derrière, suit les autres machinalement mais on ne ressent pas vraiment d'intérêt de sa part. Candy la sollicite pas mal en la déplaçant. On voit donc ici qu'entre elles deux, c'est Candy qui mène la danse et Jasmine qui se pousse. Héraclès, poussé par la curiosité, va essayer d'établir le contact. Il fait donc face aux autres et il avance. Concrètement, le troupeau n'envoie pas de signes négatifs. Si on regarde Altaya, actuellement, elle ne cherche pas à intimider le petit. Elle éprouve juste de l'intérêt mais ne témoigne aucune agressivité. Mais Héraclès fait très attention, il est particulièrement prudent et dès que la jument blanche accélère un petit peu, le poulain va douter et prendre les jambes à son cou. Il fait un premier snapping, un comportement très intéressant que font les poulains pour montrer qu'ils se soumettent. C'est un genre de mâchouillement très particulier qui permet au poulain de dire aux autres « Je suis petit, ne me fais pas de mal ». Comme Altaya est très curieuse et qu'elle cherche le contact, Héraclès prend la fuite. C'est un excellent point puisque ça instaure immédiatement une hiérarchie très claire. Altaya est dominante, Héraclès est dominée. De cette façon, le poulain ne recevra ni morsure ni coup de pied parce qu'il communique correctement et répond positivement aux autres chevaux. Quelques instants plus tard, c'est Filou qui tente sa chance. Le poulain manque cruellement d'assurance et il fait un nouveau snapping que l'on peut très bien observer ici. Altaya va tester la hiérarchie. Oreille en arrière et avant-main menaçante, elle demande au petit de s'éloigner. Héraclès réagit au quart de tour et nous fait un super demi-tour pour prendre de la distance. Comme il a bien répondu, Altaya s'est détendu et retrouve son attitude sereine et intriguée. On a donc ici des chevaux qui communiquent très bien et aucune violence n'est nécessaire parce qu'Héraclès obéit. C'est là qu'on voit la principale différence avec l'intégration de Fairplay qu'on a analysée il y a quelques mois. Fairplay, lui, avait du mal à se plier aux règles et par conséquent, il se faisait recadrer. Ici, Héraclès est sage, alors pas besoin que les autres chevaux le sanctionnent. Filou emboîte le pas à sa copine pour continuer à découvrir le nouveau venu. On a aussi Candy qui arrive vaillamment. Elle va d'ailleurs venir stopper les deux autres. Tranquillement, ils vont se suivre pour s'observer mutuellement de loin. On voit bien ici comme l'arrivée d'un nouvel élément vient resserrer les liens du groupe existant puisqu'ils restent quand même proches les uns des autres. Finalement, Candy est venue voir mais elle trouve pas que ce soit très intéressant. Alors elle repart comme une fusée rejoindre Jasmine. Visiblement, tout ce qu'il importe c'est de s'occuper de sa copine peu importe ce qu'il se passe dans le pré alors elle quitte tout le monde. De son côté, Jasmine est totalement détachée et mange tranquillement. Elle n'aura témoigné aucun intérêt pour le poulain. Candy la pousse et elles vont partir faire leur vie toutes les deux. Finalement, comme les choses sont claires, Héraclès a compris qu'il ne devait pas s'approcher trop près. Chacun vaque à ses occupations et le calme retombe seulement une poignée de minutes après la rencontre. Au bout d'un moment, Philou va retenter sa chance. Après tout, ce poulain est sûrement un potentiel futur compagnon de jeu alors ce serait dommage de rater ça. Le comptoir va essayer de se présenter à nouveau. Il vient tranquillement, en prenant son temps et avec une attitude très cool et décontractée. Mais Héraclès a bien compris les règles et il les applique. Pas trop près tant qu'on ne se connaît pas. Il préfère s'écarter avec un petit peu de stress mais Philou reste sympathique et va le suivre un petit peu. Au final, faire l'effort de suivre le petit ne vaudra pas le coup à ses yeux alors Philou préférera manger. Petit à petit, Héraclès se détend. Il se rend compte que tout va bien, que personne ne l'agresse. Il applique les règles du troupeau comme un pro, il peut donc se relâcher. Cette intégration est particulièrement intéressante à voir puisqu'elle prouve que si les chevaux se mettent d'accord sur la hiérarchie rapidement et qu'ils la respectent tous, il n'y a pas de débordement. Tout ce qui est morsures, coups de pied, poursuites et autres attitudes de ce genre, ça arrive seulement en cas de test mais surtout si le nouveau venu répond mal ou pas assez vite aux demandes des autres. Héraclès gère très bien la situation et son stress s'est dissipé, alors il va pouvoir manger et explorer son nouvel environnement tranquillement. Un peu plus tard, Altaïa fera un dernier test avec Philou qui est toujours de la partie. Une fois de plus, Héraclès prendra la fuite. Si Altaïa et Philou insistent, c'est surtout par curiosité, mais chacun dans son style. La jument, elle, est intriguée mais veut tout de même mettre en avant son rôle de dominante. Pour ce qui est de Philou, sachant qu'il a trois ans et connaissant son caractère, je pense que lui, c'est plutôt l'envie de jouer qui prime. Ici, Héraclès s'est un petit peu trop approché au goût d'Altaïa qui va déclencher une petite poursuite. Cependant, il n'y aura pas d'agression physique. Le poulain va prendre suffisamment de distance pour qu'on le laisse tranquille et tout le monde se calmera. Et nous voilà à la fin des extraits où il n'y a plus eu de comportement d'interaction. Héraclès est parti dans son coin pour continuer à découvrir les lieux pendant que le troupeau au loin a continué ses activités habituelles. En bilan, ça a été une intégration sereine avec d'excellentes conditions et est plutôt rapide puisqu'en à peine 10 minutes, tout le monde a retrouvé le calme. C'est donc bien différent de l'intégration avec Fairplay qui a duré beaucoup plus longtemps compte tenu des tests que Fairplay avait fait. Ici, comme Héraclès n'a pas cherché à remettre les règles en question une seule fois, tout a été fluide et sans accrochage. En même temps, c'est plutôt normal sachant qu'Héraclès est vraiment un bébé, il n'a qu'un an, alors que Fairplay a trois ans et par conséquent, essaye beaucoup plus de s'affirmer. Voilà donc ce que l'on pouvait dire de ces extraits. Comme vous l'avez vu, ça s'est très bien passé et avant de vous quitter, je tiens bien entendu à remercier Aurélie, la propriétaire d'Héraclès et les propriétaires des autres chevaux de ce troupeau qui m'ont laissé filmer et vous partager ça sur Animaiki. Je trouve que c'est vraiment super intéressant de voir ce genre de moment et en plus de pouvoir comparer différentes intégrations entre elles parce que c'est vrai que celle-là a été quand même bien différente de celle qu'on a pu voir avec Fairplay. Et ce n'est pas la dernière qu'on verra sur Animaiki puisque je compte en filmer d'autres. Il y en a d'ailleurs déjà une qui est dans la boîte et qui attend juste de sortir puisqu'il y a une jument qui a été mise dans le près de mes poneys pour une petite période. Donc il y a eu une intégration que j'ai pu filmer. Donc celle-là aussi, je vous la partagerai. Elle a encore été différente donc ça nous permettra d'analyser encore de nouvelles choses. Je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez apprécié l'analyse. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez vu d'autres choses ou analysé d'autres choses qu'on puisse ensemble noter le plus des détails possibles et comprendre le mieux possible ce qui s'est passé avec les chevaux. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501